Salut là-dedans, ça fait longtemps, 9 mois, 9 longs mois, j'ai réussi à mener mon projet à terme et j'en suis extrêmement fier, la satisfaction du travail achevé ! Les locataires sont contents, je suis content, tout le monde est content, mais nous ne sommes pas là pour parler de ça, mesdames et messieurs, nous sommes là pour la petite news actue. Et elle dit, à 10 jours de l'UFC Paris, les propos encombrants de Cyril Gann sur Morgan Charrière. Ce n'est pas, apparemment ça finit sur un cliffhanger, donc on se retrouve à la prochaine vidéo. Non, je déconne, voilà, petite vanne, ça faisait longtemps ça aussi. Bref, voyons voir ce que cela donne, et là, ben voilà, nous sommes partis, une fois n'est pas coutume, comme ça fait longtemps également, pour les petites news et actues, let's go ! Le 2 septembre aura lieu l'UFC Paris, le retour de Cyril Gann après sa défaite cuisante contre John Jones, espérons que ça lui aura fait de l'expérience, mais également le début à l'UFC de Morgan Charrière. Morgan Charrière qui lui débutera dans la fédération la plus prestigieuse au monde pour l'instant, avec un palmarès de 18 victoires pour 9 défaites. Bien sûr, on a notre bon gamin qui avait tenu des propos un peu... un peu durs à son égard. Je vais te mettre la vidéo, ça sera beaucoup plus simple. Attention, le discours était en 2022, ça aussi c'était important de le souligner. Voilà, je te mets la vidéo et tu feras ton propre avis. Je vois quand même l'imiter Morgan, je vois quand même l'imiter. Je pense qu'il peut faire un peu à la manière Pinblade qui peut surprendre, etc, etc, parce qu'il a quand même des très beaux atouts, mais je pense que c'est pas quelqu'un qui ira chercher la ceinture de l'UFC. Contrairement à Taylor, par exemple. Par exemple, je vous ai vu... Non mais déjà, je vous ai vu se parer tous les deux. Il y avait une différence. Il est clair qu'après tout ça, Morgan Chahir aura donc une double occasion de remporter la victoire. Il a eu quelques défaites, c'est vrai, dont la dernière c'était à Cajouar Yorges, lorsqu'il était champion de Cajouar Yorges, il me semble. Celle-là, voilà, elle était un peu controversée. Pour les autres, il avait expliqué qu'il regrettait, car parfois, il prenait les combats pic-ploc au pif, sans préparation même pour se faire de l'expérience. C'est ce qui avait un peu entaché son palmarès. La petite news actus se termine donc ici. N'hésite pas à commenter, voilà, dans l'espace commentaire. Tu mets ce que tu veux. Si t'es content de revoir ma tête, tu mets hashtag, je sais pas, ce que tu veux, le retour de la gueule, j'en sais rien. Bref, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace et fais très attention à toi. Sous-titrage ST' 501